Car on me dit que Boris Dio est avec nous. Vous êtes là Boris ? Oui je suis là, bonjour. Bonjour, vous êtes où ? Alors là je suis à Chicago, on a un match ce soir contre Chicago. Ouais, dingue. Vous jouez à quelle heure il est pour vous ? Alors là il est 15h20. D'accord. Alors vous avez entendu ce qu'a dit Arnaud, qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet ? Il y a plein de choses. Déjà le monde du cinéma, je pense que ça intéresse pas mal de monde. Moi personnellement j'ai toujours été avide de films de tout genre. Et c'est vrai qu'on a pas mal de temps. Les sportifs de haut niveau souvent on est sur la route, on est dans l'avion, on est dans le bus. Donc on a souvent le temps de regarder les films et de devenir un petit peu cinéphile. Et donc le projet est intéressant. Déjà que ce soit plusieurs sportifs, qu'ils soient coproducteurs. C'est toujours bien de pouvoir faire un truc ensemble, plutôt que de faire chacun notre truc de notre côté. Et puis ensuite c'était aussi l'histoire du film qui nous séduit, qui nous a tous séduit. Un film qui se passe aux Etats-Unis, qui est en anglais. Et puis l'histoire qui est sympa. On n'en a pas parlé justement, qu'est-ce que c'est l'histoire alors ? Alors l'histoire, je vais faire le pitch rapidement parce que je pense que Luc l'expliquera mieux que moi, vu que c'est lui qui a écrit le film. Mais c'est en fait la vie d'une dizaine de personnages dans la Main Street de Nouvelle-Orléans qui s'entrecroisent et se croisent autour de deux barbershops qui se font face. Celui de Will et Nola. Et en face, il y a Karen et Denzel. Et ils se tirent un peu la bourre. Il y a aussi un armateur grec qui vient fêter ses 50 ans d'anniversaire de mariage avec sa femme, qui sera sans doute joué par Gérard d'Armont. On a aussi des Italiens dans le coup. C'est un petit peu dans l'esprit de ce que fait Guy Ritchie ou Tarantino. Ça peut être avec du réservoir d'Ox ou plutôt du Crimarnac botanique. C'est beaucoup de comiques à l'anglaise, de situations, des choses comme ça. Il y a des teasers aussi pour donner envie aux gens. Parce qu'on va en montrer avec Boris justement. On va en montrer avec nous. En fait, la particularité, c'est que la promotion du projet est faite par les sportifs. eux-mêmes qui sont porteurs du projet en tant que producteurs. Ils se mettent en scène pour annoncer le projet. Et on a tourné Boris à Saint-Antonio. Ça ressemble à ça, Boris Diot dans ses œuvres. Sous-titrage Société Radio-Canada